Bienvenue au Château d'Yves, je suis Armel Baduel, administratrice du château qui est un monument géré par le Centre des Monuments Nationaux. Nos principales missions sont d'ouvrir au public bien entendu, de conserver mais aussi d'animer les monuments. C'est pourquoi nous faisons appel à des artistes à renommée internationale comme c'est le cas cette année au Château dans le cadre des Olympiades culturelles des Jeux Olympiques 2024, nous avons fait appel à Miguel Chevalier. Cette thématique sur les flux marins, sur le changement climatique, le monde invisible mais pourtant bien présent sur le site a tout de suite plus cette thématique à Miguel Chevalier. Je m'appelle Miguel Chevalier, je suis un artiste qui utilise les technologies numériques depuis une quarantaine d'années dans le domaine des arts plastiques et j'ai été invité dans le cadre des monuments nationaux et on est ici dans la cour du Château d'Yves. Ce Château d'Yves a la particularité d'être un fort et qui est sur une île face à Marseille et dans le cadre de cette exposition qui m'a été demandé, j'ai imaginé de créer une œuvre spéciale sur le phare qui s'appelle « Flux marin ». « Flux marin » en fait c'est une œuvre fixe qui enveloppe le phare et qui montre la partie invisible de tout cet univers aquatique donc c'est une œuvre très colorée qui est visible de très loin et la particularité c'est qu'elle sera visible pour accueillir la flamme olympique qui arrivera le 8 mai. Outre l'intervention sur le phare j'ai imaginé trois installations, parmi ces trois installations il y a une première installation qui s'appelle « Digital Abyss IA » qui est inspirée plutôt de tous ces micro-organismes que l'on appelle le phytoplancton et le zooplancton. Ce sont des micro-organismes qui ont la particularité de circuler à travers les flux marins et ils ont la particularité d'avoir des formes géométriques très étonnantes. Donc l'idée ça a été de créer une œuvre immersive qui est projetée à 360 degrés dans la tour Mogovert. C'est une œuvre qui est comme une espèce de bulle et qui est auto-générative donc elle se transforme dans le rapport au temps, elle puise dans une banque de données que j'ai créée en partie avec l'intelligence artificielle. Cette installation est enrichie par la composition musicale de Michel Rodolphe qui nous plonge dans les abysses. En complément de cette installation de réalité virtuelle qui est projetée, il y a deux cabinets de curiosité. Ce sont des cabinets de curiosité inspirés de tous ces micro-organismes et de cet univers qu'on appelle les coraux. Alors ils ont la particularité d'être faits en impression 3D et tous ces éléments sont fluorescents et sont éclairés par la lumière noire comme ces animaux marins qui sont dans les abysses et qui sont bioluminescents. L'idée de cette exposition bien sûr c'est à la fois de faire prendre conscience de ce monde de la biodiversité qui est autour de nous qu'il faut de plus en plus préserver et à la fois c'est ces mondes dont une partie est inconnue où on connaît le rapport à la lune, on connaît davantage le rapport à l'espace et curieusement on connaît assez peu l'univers des grands fonds marins. Donc voilà donc cette exposition à à la fois rend hommage à tout cet univers invisible des flux marins et à la fois tout ce monde des micro-organismes qui sont dans le monde aquatique et que j'agrandis de manière hors normes pour les rendre visibles. Inviter Miguel Chevalier au château d'Yves a été un challenge parce que comment le père de l'art numérique français pouvait correspondre et pouvait présenter ses œuvres dans un château du XVIe siècle. Ça a été une réelle expérience et je pense un enrichissement pour tous. J'espère qu'à la suite de cette visite vous garderez en mémoire cette volonté de continuelle régénérescence que présente à travers toutes ces œuvres Miguel Chevalier. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501